Comment commencer une séance de coaching avec un chanteur qu'on voit pour la première fois ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors si tu es coach vocal, professeur de chant, tu sais à quel point les premiers moments d'une session de coaching sont cruciaux, surtout quand tu travailles avec un nouvel élève. Aujourd'hui, je vais te partager des techniques pour commencer une séance de coaching avec un chanteur que tu ne connais pas encore. Alors que tu sois débutant dans le métier ou que tu cherches simplement à peaufiner tes méthodes, cette vidéo est certainement faite pour toi. Salut, moi c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory et toutes les semaines, je partage des vidéos pour aider les chanteurs et leurs enseignants sur cette chaîne YouTube. Alors rencontrer un nouvel élève, ça peut être aussi excitant que stressant. D'une part, c'est l'opportunité de découvrir un nouveau talent, d'explorer des voies uniques, de façonner des compétences qui peut-être pourraient un jour atteindre des sommets. Et d'autre part, il est également essentiel d'établir une relation de confiance et de confort dès le début, car cela peut grandement influencer la dynamique de la session de coaching, mais également des futures sessions de coaching. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble quatre aspects fondamentaux pour débuter sur des bonnes bases. Ce sont des choses que je partage habituellement dans l'école de coaching et que je vais te partager dans cette vidéo. On va voir comment organiser ta session pour maximiser l'efficacité de ton coaching dès le premier jour. Alors, ces conseils vont t'aider à instaurer une relation productive. Quand je dis une relation productive, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bien avancer ensemble, toi et ton coaché, et créer un nouvel environnement dans lequel tes élèves vont se sentir motivés et soutenus, ce qui est important s'ils viennent te voir et qu'ils te donnent de l'argent pour tes coachings. Alors, si tu es prêt à améliorer tes compétences en tant que coach vocal et à faire une première excellente bonne impression, reste avec moi, c'est parti. Première chose, ça va être d'établir le contact initial. Tu sais qu'on a souvent cette image de dire qu'on n'a pas deux chances de faire une première bonne impression. Ça va être important pour toi de poser des fondamentaux qui vont être vraiment très importants. La première chose que tu vas faire, et tu le sais si tu as étudié le coaching, ça va être de créer un cadre. Le coaching nécessite un cadre. Tu n'es pas avec un ami, une copine, un copain, et je te partage des conseils, etc. Non, il y a un cadre de coaching, et donc tu vas en profiter pour fixer les règles du jeu. Expliquer par exemple qu'il y a de la confidentialité, que ce que tu vois avec ton élève, tu ne vas pas aller la raconter à l'élève d'à côté. Tu vas expliquer la manière de travailler, ce que tu attends de ton élève. Alors, ça peut être tout bêtement des histoires d'arrivée à l'heure, d'annulation de session de cours ou pas, comment ça se passe, etc. Tout comme de quel travail tu attends de lui, et ça, vous allez pouvoir en parler après. L'idée vraiment, c'est de fixer les règles du jeu, de manière à ce que ton coaché sache comment ça fonctionne chez toi. Tu vas aussi, ça va être l'occasion aussi pour toi, de pouvoir créer cette fameuse bulle de confiance et de bienveillance, dans laquelle tout va devenir possible. Tu le sais, beaucoup de chanteuses et de chanteurs ont peur de chanter en public, n'aiment pas leur voix. Et si ces personnes viennent vers toi pour travailler, c'est important qu'on puisse mettre tout ça de côté. Si la personne, quand elle chante devant toi, que vous faites les exercices, elle est toujours en train de se dire « Ah là là, je n'ai pas envie qu'ils m'entendent », évidemment qu'elle ne va pas sortir toute sa voix, parce qu'elle ne veut pas que tu l'entendes. Donc, c'est important que tu crées cette bulle de confiance, que tu donnes des indices, que tu expliques que c'est OK de ne pas faire les bonnes choses, c'est-à-dire de se tromper, parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'erreur, c'est juste des essais. Moi, c'est ce que j'explique. J'explique qu'on est là dans une sorte de laboratoire pour explorer la voix, comme des explorateurs qui partiraient à la découverte du monde. On va explorer la voix ensemble et on va pouvoir tout tester. Et on ne va pas paraître idiot ou quoi que ce soit, on va tout tester, toutes les choses qu'on n'oserait pas tester à la maison parce que ça fait trop de bruit, les choses qu'on n'oserait pas tester dans son salon parce qu'il y a les autres membres de la famille qui nous entendent. Donc, on va vraiment expliquer qu'on est là pour aider la personne et qu'on n'est pas là pour la casser. Il y a des vieilles écoles où c'est un petit peu à la dure, où le maître de chant casse ses élèves et finalement, il n'y a que les plus motivés qui arrivent au bout. Mais moi, ce n'est pas du tout ce que je prodigue. On est dans du coaching. On est dans l'idée d'accompagner des gens, améliorer leur voix. On n'est pas là pour les casser. Donc, c'est vraiment important que tu expliques ça à ton coaché dans cette première séance. Et pendant tout ce temps où tu vas échanger avec ton élève dans cette première étape, où tu vas fixer le cas, tu vas expliquer les règles, voir est-ce qu'il a bien compris. Pendant ce temps-là, tu vas écouter sa voix parce que comme j'aime bien le dire dans l'école de coaching, le coaching démarre au tout premier contact avec notre élève. Dès qu'il nous parle au téléphone pour prendre rendez-vous, dès qu'il vient nous voir, le coaching démarre parce qu'on va déjà écouter qu'est-ce qui se passe dans sa voix parlée parce que ça peut nous donner des indices ensuite pour sa voix chantée. Ensuite, partie numéro 2, ça va être découvrir ton nouvel élève et ses besoins. Si tu fais du coaching, je parle bien de coaching et pas d'un cours de chant, ça va être important de questionner les objectifs. Dans un cours de chant, étant donné qu'on vient pour apprendre, on vient avec un répertoire, on apprend le répertoire. Ce n'est pas grave si on n'a pas d'objectif. Si on fait du coaching, étant donné que le rôle du coach est d'accompagner le chanteur vers ses objectifs, c'est important de poser les objectifs. « Ok, c'est quoi tes objectifs ? » Et la personne qui va te dire, et ça m'est arrivé plusieurs fois, « En fait, moi, je viens là parce que quand je parle en réunion, je n'aime pas ma voix et c'est un copain, il m'a dit, « Tiens, tu devrais prendre des cours de chant, ça va t'aider pour ta voix. » « Ok, donc ce que je comprends, c'est qu'en fait, tu n'aimes pas chanter. » « Non, je n'aime pas chanter particulièrement. » « Ok, donc en fait, toi, ce dont tu aurais besoin, plutôt c'est un accompagnement d'une voix parlée. » « Ouais, en fait, c'est ça. » « Ok, donc là, si on refixe les objectifs et si je suis en capacité, on enseigne ça dans l'école, si je suis en capacité d'accompagner la voix parlée, je vais dire à mon élève, « Attends, ça ne sert à rien que tu t'inscrives à un an de cours de chant. » « Moi, j'ai un pack voix parlée, ça dure trois mois. » « Je vais t'aider à atteindre tes objectifs de voix parlée et on n'en parle plus. » « Ok, ça va être important. » Si la personne vient vous voir et dit, « Voilà, moi, je viens parce que je veux gagner The Voice à la fin de l'année. » « Eh bien, peut-être qu'il va falloir remettre les pendules à l'heure. » « D'accord, déjà, le fait de gagner The Voice ne dépend pas que des qualités vocales. » « Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu. » Et en même temps, il y a peut-être aussi plein de choses à travailler d'ici là. Donc, c'est peut-être un peu prématuré de là où elle en est. Si la personne vient vous voir, moi, ça m'est arrivé une fois. Elle me dit, « Mais moi, je voudrais être célèbre. » « Je voudrais être influenceuse. » Et je dis, à ce moment-là, écoute, il vaut mieux que tu ouvres un compte Instagram. Tu fais des photos, etc. Tu partages ta vie, mais ça ne sert à rien d'apprendre à chanter dans ce cas-là. Ça ne sert à rien de t'astreindre à faire des exercices, à chanter, à travailler un répertoire, à mémoriser des paroles si tu veux être juste influenceur. Donc, c'est important vraiment de, comme on dit, mettre la chapelle au milieu du village, mettre les points sur les « i », bien clarifier les choses. Moi, une dame vient me voir et me dit, « Voilà, moi, je veux chanter. C'est les 50 ans de mariage de mon oncle à la fin de l'année. C'est une grande fête de famille. J'aimerais, pour leur faire plaisir, chanter une chanson. » Donc, c'est clair. « Ok. Est-ce que tu as envie de plus, etc. ? » « Non, moi, c'est mon seul objectif. » Eh bien, c'est très clair. « Ok. On a cet objectif-là dans six mois. Je sais que la personne, elle ne va pas vouloir faire des castings. Je sais qu'elle ne va pas vouloir, je ne sais pas, créer un groupe. Et donc, je ne vais pas l'embêter avec des choses qui sont liées, par exemple, à la gestion de la scène. Et on va travailler sur la chanson pour l'anniversaire de son oncle. » D'accord ? Mais ça, je peux le faire que si je questionne les objectifs. Et ça va me permettre de coacher au bon niveau. Parce qu'en fonction des exigences que j'ai, si la personne a des exigences comme ça, il va falloir que je la coache à ce niveau-là. Si la personne a des exigences plus réduites, ça ne sert à rien d'être surexigeant avec elle parce que ça sera contre-productif. Si, par exemple, je ne sais pas, la personne veut faire de la télé, veut faire des plateaux, oui, la question de regarder les caméras, de porter le regard, ça va être important. Si la personne fait des soirées karaoké avec ses copines et elle se fait mal et elle a juste envie d'être plus à l'aise avec sa voix, dans ce cas-là, je ne vais pas la saouler avec l'histoire de regarder les caméras ou ces choses-là. Donc, ça va permettre de coacher au bon niveau. La question, ça va être, où est-ce que tu veux aller dans six mois ? On travaille ensemble depuis six mois. C'est vraiment une question à poser. On travaille ensemble depuis six mois. Où est-ce que tu es rendu ? Comment tu serais satisfaite ? De quel résultat tu serais satisfaite ? D'accord ? Et là, la personne va dire, ben voilà, moi, je serais satisfait de pouvoir déjà être plus libre dans mes aigus ou de ne plus me faire mal quand je chante. Ou quand je parle en réunion, d'avoir une voix qui est suffisamment charismatique pour qu'on l'écoute. Donc, ça, ça va être important de fixer cet objectif parce que le rôle du coach, un petit peu comme le navigateur d'un bateau, va être de, à la fois, être motivateur et à la fois d'être le garde-fou. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on voit dans les profils psychologiques d'apprentissage dans l'école de coaching qu'il y a des périodes qui sont plus compliquées où l'élève va être plus dans le doute et des personnes. Et donc, il va être plus dans le doute, c'est-à-dire que finalement, il va sous-évaluer ses véritables performances et des périodes où, à l'inverse, il va surévaluer ses véritables performances. Et donc, le rôle du coach va être de réguler tout ça. C'est-à-dire que quand l'élève doute et ne voit pas en fait toutes les belles choses qu'il arrive déjà à faire avec sa voix, le coach va être motivateur pour l'aider à lui faire voir toutes déjà les belles choses qu'il a réussi à faire avec sa voix. Et à l'inverse, quand l'élève est un petit peu tout feu, tout flamme parce que ça y est, il a découvert le twang et il se dit, ça y est, c'est bon, je sais, je sais chanter, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler, le coach va aussi jouer le rôle de garde-fou, dire, attention, il faut garder les pieds sur terre, il faut encore qu'on travaille ça, il faut encore qu'on travaille ça, on n'est pas tout à fait prêt, d'accord ? Sinon, il va y avoir du crash. Et ça, tu vas pouvoir le faire que si tu as des objectifs qui sont fixés. Et ce que j'enseigne dans l'école, c'est que plus tard, tu verras dans tes sessions de coaching, il faut que pour chaque session de coaching, tu es un objectif de fin de séance, un objectif à deux mois et un objectif sur l'année, d'accord ? Cours, moyen, long terme. Et ça, tu vas pouvoir le définir comment ? En partant du point A auquel ton chanteur est, d'accord ? C'est la manière dont il chante aujourd'hui, ses capacités vocales du jour et le point B, c'est-à-dire l'objectif où il veut aller. À partir de ça, toi, tu vas pouvoir faire un découpage et vraiment aider ton coaché à avancer vers ses objectifs. Et tu vois bien que si tu ne fais pas ça, si tu ne parles pas des objectifs, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est du temps de perdu, on parle, on ne chante pas. » Non, en fait, c'est du temps de gagner. Il y avait cette expression de, je crois, Winston Churchill qui disait « Chauffeur, ralentissez, nous sommes pressés. » J'aime bien cette expression. C'est de dire « Ok, je vais peut-être perdre un peu de temps au début, mais en fait, ça va m'en faire gagner beaucoup. » Parce que si je ne suis pas sur les bons objectifs, je te donne l'exemple de la voix parlée, une personne qui va améliorer sa voix parlée, qu'est-ce qui se passe ? Moi, ça m'est arrivé au tout début. La personne, je voyais bien qu'elle n'était pas trop motivée. Elle ne bossait pas spécialement ses chansons. Puis quand je lui demandais « Tiens, qu'est-ce que tu voudrais chanter ? » Elle me disait « Je ne sais pas trop. » Et à un moment, j'ai questionné. Je me suis dit « En fait, elle n'a pas de répertoire. Il n'y a pas d'artiste qui lui plaît. J'ai l'impression qu'elle n'aime pas chanter. » Et je lui ai partagé. J'ai dit « Écoute, je suis un peu partagé parce que j'ai cette impression que finalement, ce n'est pas vraiment une passion pour toi de chanter. » Et là, la personne a levé le voile en me disant « Oui, en effet, un ami m'avait dit que ce serait bien de prendre des cours de chant pour ma voix parlée. » « Ok, tu sais quoi ? Là, il nous reste deux mois à travailler ensemble. On va travailler spécifiquement sur ta voix parlée. » Et on a fait une super fin d'année. La personne était hyper satisfaite. Mais parce que mon erreur au début n'avait été de ne pas bien fixer, partager les objectifs. Point numéro 3. J'espère que ça a de la valeur ce que je te partage là. N'hésite pas à partager la vidéo, évidemment, si tu penses que ça peut aider des amis. Mais surtout, prends des notes. Parce que tu sais, sur YouTube, le truc, on voit une vidéo, après elle disparaît. Alors, peut-être que tu peux la mettre en favori. Mais moi, je t'invite vraiment à prendre des notes pour pouvoir utiliser ça dans tes sessions de coaching. Le point numéro 3, ça va être l'évaluation de la voix et des compétences du chanteur. Il faut qu'on détermine ce fameux point A. Ton chanteur veut aller à un point B. On a déterminé ça dans la fixation des objectifs. Mais il est où le point A ? Il part d'où ? Il est loin du point B ou pas ? Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est à commencer ton évaluation. Il y a tout un tas de critères que tu peux évaluer. Mais de commencer ton évaluation dès qu'il parle, dès que vous avez cette première interaction vocale. Donc, ça peut être déjà au téléphone, sa manière de parler au téléphone. Tiens, quand il parle, il parle comme ça. Tiens, quand il chante, il chante comme ça. Est-ce que c'est comme quand il parle ou est-ce qu'il y a un écart ? Parce que ça, ça va être des éléments qui vont énormément nous intéresser. J'enseigne dans l'école le protocole ISPO. Ça fait partie du protocole. Dès qu'on est en interaction vocale avec la personne, de détecter les micro-signeux dans sa voix qui vont nous permettre de faire du coaching, ce que j'appelle du coaching prédictif. Ensuite, derrière, ce qui va nous faire gagner énormément de temps dans le coaching. Donc, c'est important de procéder à cette évaluation. C'est important pourquoi ? Pour poser un point de départ, d'accord ? Pour avoir ce point à savoir d'où on part. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail ou pas ? C'est quoi la longueur du chemin ? Mais également pour apporter le point de vue d'un professionnel. La personne, il vient de voir. Il vient voir un coach. Il paye pour ça. Il veut un vrai retour. D'accord ? Il ne veut pas le retour de Tata Janine, qui est, tu sais, je parle souvent de Tata Janine, qui est l'experte de The Voice parce qu'elle les a tous vues depuis 10 ans. Elle n'en a manqué aucun. Et donc, le midi, Tata Janine, elle distribue comme ça à ses petites filles ou à ses nièces les conseils. Oui, tu ne devrais plus chanter comme ça. Tu ne devrais plus chanter comme ça. Ok, Tata Janine n'est pas une experte de la voix. Mais là, ton élève, quand il vient nous voir, ton coaché, il vient voir un expert de la voix. Donc, il s'attend à avoir un diagnostic, à avoir une évaluation, d'accord ? À avoir le point de vue d'un professionnel. C'est pour ça que ça va être important de procéder à cette première évaluation. Ce que je vais t'inviter à faire dans cette évaluation, on voit un protocole de retour dans l'école. Pour simplifier, là, il faut vraiment que tu puisses identifier les points forts. Les points forts, ce sont les choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour construire. Tu sais, quand on fait une maison, on ne construit pas une maison sur des sables mouvants. On a des fondations. Et ton élève vient forcément déjà avec des points forts. Et beaucoup de personnes ignorent ça. C'est-à-dire qu'on va dire, « Ah, ce chanteur chante faux. » Bon, il est vraiment nul. Moi, ce n'est pas comme ça que je procède. Parce qu'en fait, mon chanteur qui chante faux, moi, je m'en fous qu'il chante faux quelque part. Parce que je sais que ce n'est pas ça là-dessus que je vais construire une voix solide. Ce n'est pas forcément sur la justesse. Je peux avoir un chanteur qui chante très juste, mais qui a énormément de choses à travailler au niveau des fondamentaux. Donc, le fait qu'il chante faux, évidemment, ce sera un axe d'amélioration, d'améliorer sa précision de justesse. Mais c'est quoi les points forts ? C'est quoi les trucs sur lesquels je peux m'appuyer ? Tiens, j'identifie que cette personne, elle a une endurance expiratoire qui est importante. Cool, ça, ça va être important quand on va faire nos vocalises. On va pouvoir faire des exercices particuliers plutôt que si elle a besoin de respirer toutes les deux secondes. D'accord ? Donc, c'est important d'identifier. Les points forts sont des choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour bâtir. Ça permet aussi de valoriser notre chanteur qui, des fois, pourrait se dire « Moi, je suis nul, je ne sais pas trop. Là, je viens court, mais je ne sais pas si je vais rester. » Non. On peut lui présenter ce qui est déjà super. Et puis, évidemment, les axes d'amélioration. Je parle d'axe d'amélioration et pas de défaut parce que toujours dans cette idée de créer une bulle de confiance et de bienveillance, tu sais tout ce qui est défaut. C'est rigolo d'ailleurs parce que les anglo-saxons, par exemple, quand on chante faux aux États-Unis, on va dire « out of tune ». C'est-à-dire qu'on est en dehors de la note. C'est-à-dire qu'on est sur une autre note. Ce qui est vrai en fait. La personne chante une autre note à la place de la note attendue. En France, on va dire « c'est faux ». C'est juste, c'est faux. Comme si on était un petit peu à l'école. C'est pour ça que je n'aime pas trop parler de défauts, si tu veux, mais plutôt d'axe d'amélioration parce qu'en fait, la personne, elle vient avec son état vocal. De toute façon, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est l'aider à l'améliorer. Là où peut-être certains maîtres de chant ou profs un peu à l'ancienne vont les casser en disant « ouh là là, il y a beaucoup de défauts à corriger ». Comme si la personne était une erreur. Il faut faire attention à ça. C'est important. Ce que je t'invite à faire, c'est que dans cette évaluation que tu vas pouvoir faire, tu vas pouvoir la faire en deux temps. Et là, il va falloir être malin. C'est-à-dire que la personne ne va pas forcément chanter tout de suite. Tu peux lui proposer de faire un petit échauffement, des petites vocalises, des exercices qui vont avoir l'intérêt, toi, de poser ton diagnostic parce que tu vas pouvoir voir comment la personne se comporte dans les exercices. Et en même temps, pour elle, ça va être un point d'entrée facile plutôt que de tout de suite « allez, vas-y, chante ». Attends, on ne s'est pas dit bonjour. Il n'y a pas de préliminaire. On peut déjà discuter un peu. Donc, ça sera un peu moins challengeant pour la personne de déjà commencer par des exercices, tranquille. Toi, ça va te permettre aussi de donner ta dynamique de coaching. C'est-à-dire que des exercices un petit peu rigolos comme ceux que j'enseigne, des exercices où tu vas mettre la personne à l'aise. La personne va se dire « Ok, ce coach-là, il n'est pas là trop pour se prendre la tête. Je veux dire, c'est assez cool. Je pense qu'on va travailler sérieusement. Mais je vois bien que ce n'est pas le truc hyper sévère. » Parce que tu as des fois des enseignants qui sont là. Les exercices, c'est hyper sévère, machin et tout. Et là, ça donne une couleur de coaching qui ne va pas mettre la personne en confiance pour chanter derrière. Donc, le but de ces petits échauffements, c'est que ça va mettre la personne en confiance. Il n'y a pas trop d'enjeux. La personne n'est pas en posture de chanter. Ça, c'est intéressant. entre la voix parlée et la voix chantée, souvent la personne… Enfin, souvent. Non. Quand la personne chante complètement différemment de quand elle parle, c'est parce qu'elle se met dans une posture de chanteur. Et ça peut aussi nous amener des difficultés. Donc, le fait de passer par ce SAS intermédiaire, ça va vraiment être important parce que ça va nous faire gagner aussi énormément de temps dans le coaching. Donc, voilà pour ce point numéro 3. Vraiment, prends des notes. Les personnes qui sont inscrites à l'école de coaching, ils payent plusieurs milliers d'euros pour suivre mes enseignements. Là, je te partage des choses gratuitement sur Internet. Profites-en. Je sais que ce qui est gratuit a peu de valeur en général pour les gens. Mais ce que je te partage, ce sont vraiment des vraies méthodes que tu vas pouvoir utiliser dans tes coachings et qui vont augmenter ton niveau de coaching. Donc, je t'invite vraiment à prendre des notes et surtout à tester ça dans tes prochaines séances. On arrive au dernier point, le point numéro 4 qui va être de planifier ensuite. On a posé le point A, on a posé un premier jalon. C'est la première pierre de la maison vocale. Et on va donner des perspectives. On a fait cette évaluation. Voilà où tu en es. Tu m'as expliqué tout à l'heure là où tu voulais aller. Et donc, voici le chemin. Je vais expliquer à la personne. Écoute, voilà. Moi, tu m'as dit, tu veux faire un cover de tel chanteur. Je ne sais pas, tu adores Queen, tu veux faire un cover Queen. Voilà. Tu vois, pour chanter Queen, il faut pouvoir faire ci, il faut pouvoir faire ça. On a besoin de telle technique vocale. On a besoin de gérer telle capacité. Et donc, voilà le chemin qu'on va pouvoir faire ensemble sur les six prochains mois. Ce qui va être cool, c'est que ça donne de la perspective à la personne. Ça lui donne énormément de confiance dans le sens où elle voit qu'elle s'adresse vraiment à un professionnel et que ce n'est pas « Bon, écoute, à la semaine prochaine, on verra comment ça se passe. » Non. Toi, tu as un cap. Toi, tu as une direction. D'accord ? Toi, tu as une certitude du chemin où on va aller. Et ça, souvent, moi, mes élèves m'ont fait le retour de me dire « Tu sais, Antoine, ce qui m'a vraiment plu dans le coaching, en tout cas, ce qui m'a aidé à prendre confiance, c'est que j'avais l'impression que toi, tu avais toujours un cap. Tu savais où on allait. » Et ce qui est le cas parce que je voulais partager là. J'ai partagé mon point B. Moi, je fais mon plan, etc. Alors évidemment, c'est de l'humain. On va découvrir des choses pendant le chemin. D'accord ? Il va y avoir des petits détours. Mais c'est beaucoup plus facile de gérer les détours si toi, tu as un cap auquel tu vas pouvoir te raccrocher ensuite. Alors qu'à l'inverse, si tu n'as aucun cap, tu risques de partir, de te faire embarquer par ton élève ou par ce que tu découvres au cours du chemin dans des directions totalement opposées. Puis au bout de 4 mois, 5 mois, on fait le bilan. Puis là, ton élève, il dit « Bah ouais, mais moi, je voulais être prêt pour l'anniversaire de mon oncle. » Alors c'est vrai que c'était cool de faire du scat, mais en vrai, c'était marrant, mais moi, ce n'était pas mon objectif. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Et donc, tu vas pouvoir donner les premiers exercices pour mettre ton chanteur en confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors comme je te l'ai dit, ce sont des choses qu'on voit en long, en large, en travers, dans l'école de coaching, la Vocal Coach Factory. Si c'est quelque chose qui t'intéresse en fonction du moment où tu vois cette vidéo, je ne sais pas si les inscriptions seront encore ouvertes, mais je t'invite à cliquer sous cette vidéo. Tu vas trouver un lien dans la description ou à la fin. Ça te renverra sur une page où tu pourras accéder au programme, tu pourras voir les coûts d'inscription, le détail de tous les enseignements qui sont donnés dans la Vocal Coach Factory. Et si tu le souhaites, on pourra prendre un rendez-vous ensemble pour discuter de ton projet si tu veux postuler pour rejoindre le top 1% du coaching vocal. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et d'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves et applique tout ça. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501